Je ne vois pas ce qui reste à ajouter, on a travaillé au début, en fait, a priori, on avait prévu écrire ce film-là, je pense, sur une longue période. Et puis, finalement, en revenant du Festival de Cannes, après Laurence Anyways, j'avais besoin de tourner rapidement un film. Et puis, « Tom à la ferme » était un projet qui se prêtait à ce rythme de production-là, assez rapide, en automne. Donc, j'ai appelé Michel Marc et je lui ai dit, « Michel Marc, tu sais, ce film qu'on doit faire dans deux ans et qu'on doit écrire tranquillement, ça va être dans deux mois, finalement. » Donc, voilà. Lui avait des projets, moi aussi. On s'est renvoyé la balle, on a fait d'abord un séquencier, un scène-à-scène, pour un peu faire le schéma narratif du film. Et puis, après, on est passé à la version dialoguée qu'on s'est renvoyé avec nos notes respectives. Le film s'est écrit assez rapidement. Et puis, ce qui était mentionné dans la pièce, effectivement, a dû être vu au cinéma. Une visite chez le docteur, où on disait, on est allé chez le docteur, ou les funérailles, ou bien, alors au cinéma, on devait voir les funérailles, voir la visite chez le... Pourquoi je pense que je tiens ça, comme ça? Voir la visite chez le docteur. Il fallait voir ces choses pour les ressentir. Le moment clé, en fait, c'est que le personnage de Tom ne ressent pas la violence qui est commise à son égard par le personnage de Francis. Elle fait partie de son parcours de rédemption et de deuil. Il ne voit pas ces violences-là au quotidien. Par contre, quand elles lui sont racontées par un propriétaire de bar, un barman, qui lui raconte, en fait, l'anecdote plutôt sombre qui est à l'origine du retrait de la famille de Francis dans une ferme isolée où personne ne leur parle, où ils sont un peu... Ils vivent un peu comme des parias, en déréliction. En fait, quand l'anecdote qui a causé leur rejet comme ça est racontée à Tom, il réalise la violence de Francis à travers sa violence envers un autre garçon à qui il a détruit le visage. Puis, en entendant cette histoire, il y a un retour à la réalité. Parce que le film est une... Le film est une psychose. Le film est une plongée dans la profonde névrose d'un être qui... De deux êtres, en fait, je pense, qui essayent de combler un vide commun. Et tout ce qui peut sortir quelqu'un de cette psychose-là, je pense que c'est le récit extrêmement violent et brutal de la violence administrée à quelqu'un d'autre que soi. Donc, à partir du moment où Tom entend cette anecdote, le lendemain, il se réveille. Et puis, comme à son arrivée, il n'y a personne sur la ferme, mystérieusement. Et il réalise que c'est son créneau pour fuir. J'essaie de faire des réponses plus courtes. Par rapport à votre première question, les codes cachés, l'ambiguïté, les signaux dissimulés, ils ne sont pas si cachés que ça. Certains sont un peu évidents. Pour moi, le 69, évidemment, ne fait pas vraiment référence à la position sexuelle plus qu'à l'inversion des personnalités et des rôles, au changement, au 180 degrés que va vivre le personnage de Tom en devenant quelqu'un d'autre sur cette ferme, pendant ce pèlerinage. Pèlerinage? Pèlerinage? Pèlerinage. Tout à coup, des mots n'existent plus. Donc, voilà. Puis, par rapport au USA, le film se termine sur une chanson de Rufus Wainwright qui s'appelle « Going to a Town » qui, pour moi, raconte un peu l'histoire du film. La chanson dit de manière itérative « I'm so tired of you, America. I love America. » Mais, je pense que, vivant au Canada, il y a un certain héritage involontaire d'une certaine mentalité très agricole, très paysanne envers certaines mœurs plus urbaines. Puis, donc, la chanson de Rufus Wainwright, je pense, parle de l'intolérance et, voilà, j'avais envie qu'il porte ce jacket à la fin du film. Oui, votre autre question, c'est ça, en tant qu'acteur. Votre question, c'était quels étaient les défis, c'est ça? Quels étaient les défis? Être bon, avoir les cheveux blonds, longs. Non, écoutez, quels étaient les défis? Bien, comme toujours, c'est de réussir à réaliser et jouer. Je l'ai fait deux fois avant, donc de plus en plus, la technique se précise afin de pouvoir administrer l'énergie et le temps nécessaires aux autres acteurs, mais aussi à soi. Parce que dans le passé, j'ai beaucoup, j'ai donné tout le temps de tournage aux autres acteurs, puis j'ai terminé, moi, par mes scènes, en gardant dix minutes à la fin d'une journée pour moi, puis j'ai massacré certaines performances, bien, massacré, j'ai négligé certaines performances à cause de ça, et puis là, je voulais tourner mes plans en premier pour me débarrasser de ça, puis pouvoir, après ça, me concentrer sur la réalisation et la direction d'acteur. En même temps, peut-être, et ça, je m'en veux, j'aimerais qu'on en parle, s'il vous plaît, peut-être que j'ai délaissé les acteurs au niveau de l'interaction avec eux en tant qu'acteur, moi, quand j'étais derrière la caméra, puis que je leur donnais des notes de jeu au lieu de jouer avec eux, mon personnage. Et ça, je me demande, en tout cas, c'est un doute que j'ai, mais sinon, quels étaient les défis? Bien, c'est toujours le même défi, c'est de ne pas être mauvais. Déjà, j'ai oublié un peu, dans votre première question, vous me demandez, qu'est-ce qui m'a poussé à travailler avec quelqu'un d'autre? C'est ça pourquoi je recherchais le travail, la collaboration? Oui, un peu les choix du film, pourquoi la collaboration, et puis aussi celui des acteurs et tout ça. C'était pas compliqué, j'ai vu la pièce de Michel Marc Bouchard en janvier 2011, et j'ai vu la pièce, je l'ai aimée, il y avait des choses qui étaient parfaites dedans, il y avait d'autres choses que j'avais envie d'explorer davantage au cinéma, j'avais envie de, je lui ai demandé dehors qui va adapter la pièce au cinéma, il m'a dit, je sais pas, je lui ai dit, moi. Je voulais le faire, c'est un projet que j'ai aimé tout de suite en le voyant. Pas parce que je me suis dit, ah, j'aurais envie de travailler avec un autre scénariste, ou, ah, je suis tanné d'écrire, c'était juste parce que j'ai vu le projet, je l'ai aimé, puis c'était clair, comme Michel Marc a une plume exquise, puis que c'est un auteur dont la langue est extrêmement invitante et inspirante, c'était clair depuis le début qu'on l'écrirait ensemble, on savait pas encore dans quels paramètres, mais, voilà, donc, ce qui m'a poussé à vouloir écrire avec un autre auteur, c'est juste d'aimer son travail. Oui, oui, je sais, c'est ça. C'est quoi? Oui, aucune mémoire, c'est l'âge. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ces changements? J'ai rien découvert, il n'y a pas de prétention à l'innovation ou à la... Pour moi, de changer de ratio, c'est d'étouffer l'histoire et les personnages dans des moments d'intimité ou de proximité ou d'angoisse. C'est tout. Je n'ai pas une si vaste connaissance et culture du cinéma international. J'ai commencé à regarder des films sérieusement quand j'avais 16 ans et j'ai commencé à en réaliser à longueur d'année quand j'en avais 18. Donc, depuis, j'ai un rendez-vous manqué avec les films, je les vois quand je peux sur Apple TV. c'est un objet très petit qui coûte très cher parce qu'on achète beaucoup de choses sans s'en rendre compte dessus. Donc, ma culture est... Je vais juste rétablir ça, mais au niveau des influences, à chaque fois que je prépare un film, en fait, le travail de recherche qui est en amont, ce n'est pas vraiment de se taper des films et de dire « Ah, ça, j'aimerais ça copier ça, 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 ça. » C'est davantage de regarder des magazines, en fait, et des livres de photos et de peintures. À chaque fois que je vais à New York, je vais dans la boutique du MoMA afin d'y faire faillite et j'achète des livres de photographes, des livres de peintres, des livres de... Et souvent, ça commence avec des atmosphères pour moi. Après, il y a toutes sortes d'influences, toutes sortes de films qui m'ont marqué, mais la plupart seraient des... des références dont je pense que je ne peux même pas parler dans cette salle, des films qui m'ont marqué dans mon enfance. C'est là mes premiers instincts de réalisation. Mais l'idée de l'influence, c'est que... C'est le téléphone... le téléphone arabe, en fait, de l'inspiration et de l'idée. c'est qu'on voit un plan qui devient une idée, qui devient autre chose. C'est comme si je disais un secret à Evelyne et que ça faisait le tour de la pièce qui en ressortirait juste ici, serait complètement différent. Donc, pour moi, l'idée avec l'influence, c'est qu'il faut qu'elle soit camouflée. C'est-à-dire que si je vole un plan à quelqu'un, je ne veux pas qu'on sache c'est qui. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que pour moi, c'est plus visuel, graphique que des influences, c'est plus la peinture, la photo et puis un mot sur la musique ou plus qu'un mot, en fait. Pour moi, travailler avec Gabriel Yared, qui est un compositeur immense, qui m'impressionne énormément, ça a donné à mon film, moi, c'est mon avis, en tout cas, un volume qui, à un moment donné, je me suis demandé s'il aurait en fait ce volume. J'y croyais, je croyais à tout dans le film, mais c'est comme si tous les éléments étaient là puis quelque chose devait... Vous n'avez pas le droit de siffler dans cette salle. C'est comme si tous les éléments attendaient la musique comme une matière liante et puis sa performance est venue s'ajouter à celle des autres acteurs et il y a quelque chose dans ce... Ce que j'aime, en fait, avec Gabriel Yared, c'est qu'il s'est dit que c'est un thriller psychologique, alors on va composer une musique de thriller psychologique. On va composer, il a assumé, en fait, toutes les extravagances qui lui sont propres, mais dont il n'a même pas conscience parce que comme c'est un être, pour moi, qui a du génie puis qui est surprenant, il met parfois des instruments puis je lui dis « Es-tu sûr de cet instrument très étrange? » Il me dit « Ah bon? Je ne l'avais pas... Quel instrument? » Ses instincts sont extravagants. C'est un excentrique, mais en même temps, il maîtrise complètement le classicisme, ce qui fait qu'il sait ce dont un film a besoin en termes de musique classique. Et c'est pourquoi tantôt, pour moi, il y a des résonances itchikokiennes dans la musique, mais aussi malairiennes parfois, et je ne le dis pas juste parce que ça me semble contextuel, mais pour moi, il y a quelque chose de malairien dans la musique et je croirais entendre le thème par moment de « Mort à Venise » en fait. Et quand je me proposais cet instrumental-là, j'ai eu plein d'espoir pour le film. C'est vrai. Merci. 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 Merci.